Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji de fortnite les gars et pour ce tuto je vais vous montrer comment faire ma version de la tomate du coup tomateau en tomateau de fortnite alors pour la faire comme d'hab vous dessiner un cercle un cercle sur votre feuille faites le un tout petit peu plus grand que d'habitude voilà fait un cercle un peu plus grand que d'habitude ok une fois que vous avez votre cercle très simple ce que vous allez faire c'est deux parenthèses comme ça à 1 6e du cercle donc comme d'hab si jamais vous voulez être précis vous calculez la distance entre là et là vous divisez par 6 et vous prenez 1 6e à chaque fois et ensuite une fois vous avez fait les parenthèses on va aplatir les angles donc vous arrondissez complètement les angles comme ça et on peut déjà les gars gommer la partie supérieure et inférieure vous aurez compris si on fait ça c'est pour avoir la forme de tomate qui va plus être comme ça une fois qu'on a cette forme là on va pas la garder comme ça on va vraiment l'arrondir complètement grosse là on va monter un petit peu ici on va descendre un petit peu du coup faut vraiment qu'on ait une belle forme harmonieuse et arrondie comme ça ici on peut gommer ici on peut gommer là ok on a encore les angles qui sont un peu marqués donc il faut vraiment qu'on efface un faut qu'on faut plus qu'on ait du tout des angles là on voit encore un tout petit peu l'angle ici par exemple on arrondit encore plus là on peut dire qu'on est correct une fois qu'on a cette forme là donc du coup la forme de la tomate qu'on va faire c'est qu'on va commencer par le dessus vous placez une ligne verticale au centre du dessin et à ce niveau là on va placer je sais pas comment on appelle ça la tige je crois de la tomate tout simplement ok du coup ensuite pour les feuilles on va faire des feuilles assez simple j'étais parti sur des trucs un peu compliqué voilà on va partir sur vraiment des trucs simples donc on en fait une à l'arrière comme ça et une à l'avant très simplement voilà comme ça ça fait deux petites feuilles et c'est suffisant ensuite ce qu'on va faire c'est on va faire un grand sourire au milieu de la tomate vraiment un grand sourire comme ça qui suit le rebord de la tomate j'arrondis encore un faut vraiment pas hésiter si on placerait un trait comme ça horizontal à peu près au milieu le sourire irait jusqu'au milieu de la tomate quoi et vous placez vraiment vous faites cette forme là donc là on est vraiment une forme d'émoji on vérifie bien la simée que la symétrie soit bonne et tout et on est bon ce qu'on fait ensuite c'est la moustache alors la moustache c'est très simple ici de chaque côté de la ligne verticale on va faire deux ronds comme ça bombé puis on vient ensuite descendre comme ça pour faire cette petite forme de moustache puis on bombe vers le bas encore une fois d'un côté et de l'autre ici pareil on descend on fait cette forme de moustache voilà on gomme ensuite tout ce qui est à l'intérieur voilà après on modélise un petit peu comme d'hab n'hésitez pas à revenir un petit peu sur vos traits voilà nickel ce qu'on fait ensuite c'est les dents alors pour les dents de chaque côté de la moustache on descend comme ça et on rejoint les deux points comme ça et ici de chaque côté au même niveau que leur départ sur la moustache on fait l'inverse et on monte vers cette zone là tout simplement tout le reste on peut déjà colorier en en gris pour vous donner un pour voir un petit peu ce que ça donne ça va être le fond on est bon il nous manque ensuite juste les yeux et les sourcils alors les yeux de base ils sont très serrés et assez petit là comme c'est la version un petit peu émoji on va les faire un peu plus grand on va respecter le fait qu'ils soient serrés et tourner vers l'intérieur donc on fait deux ovales comme ça tourner vers l'intérieur enfin le bord supérieur vers l'intérieur inférieur vers l'extérieur vous avez compris tout simplement et à l'intérieur on va faire deux grosses pupilles avec un reflet le reflet du même côté des fois moi aussi je fais l'erreur voilà on peut colorier nos pupilles pour voir ce que ça donne et enfin il nous manque nos petits sourcils et on a notre petite tomate les gars alors après je vais la remodéliser un tout petit peu notamment réduire un peu ici plus de mine dans le crétérium alors ce que je vais faire c'est que je vais réduire légèrement la circonférence de la tomate ça m'est déjà arrivé de faire le contour d'un émoji et trouver qu'il était un petit peu trop gros dans ce cas là ce que vous faites en plus là pour la tomate c'est vraiment très simple vous pouvez la laisser telle qu'elle d'ailleurs c'est comme ça qu'elle est un peu dans le jeu elle est vraiment énorme là je vais réduire un petit peu toute la circonférence du coup vous avez juste à refaire la même forme mais quelques millimètres en dedans et on a la forme ensuite j'utilise le micro pigment sakura 0,2 mm pour repasser sur mes traits là comme c'est le plus fin on s'en fout si on fait de belles courbures ou pas parce qu'on va repasser avec beaucoup plus épais après donc pensez pas à la limite c'est pas très grave ce sera très ce sera très facile à corriger nickel on peut gommer notre construction regardez c'est là on voit que lorsqu'on n'a pas de belles courbes le dessin est vraiment très moche vous allez voir juste en repassant avec ça j'ai réussi à faire de belles courbes du coup le dessin sera déjà beaucoup mieux n'hésitez pas comme d'hab à tourner la feuille pour être dans le sens de rotation du poignet ok on peut colorier le fond de la bouche en noir déjà alors ensuite je vais commencer par utiliser la couleur jaune pâle donc c'est le numéro 38 chez ces feutres à alcool là et on va placer quelques reflets un peu aléatoirement on s'en fout voilà comme ça on remplacer au dessus des yeux ensuite j'ai colorié le reste avec la couleur ambre des pro marqueur j'utilise ensuite la couleur orange brillant pour apporter de l'ombre pour ça je vais faire tout un côté du visage et si partie supérieure et enfin pour les feuilles et la tige je vais utiliser le vert 47 c'est le grasse green ou là il est un peu trop foncé finalement je vais utiliser juste pour la tige voilà j'utilise le pâle green pour les feuilles et pour le dessus j'utilise le vert lime ok on peut ensuite utiliser à chaque fois nos petites couleurs pour ajouter de l'ombre pour les dents je vais utiliser le beige pastel j'utilise ensuite du gris chaudeux pour apporter un petit peu d'ombre pour la moustache j'ai utilisé du pot à l'eau brown j'utilise ensuite le brick brown pour ajouter de l'ombre je vais repasser après avec le turquoise bleu autour des yeux encore une toute petite étape et on a fini j'ai rajouté une petite épaisseur avec le noir tout autour et voilà notre petit émoji tomate de fortnite super sympa voilà je sais pas comment vous la trouvez elle est super drôle n'hésitez pas les gars à laisser un petit pouce bleu si jamais ce petit tuto vous a plu donnez moi également vos idées de personnages en commentaire si jamais vous en avez pour les prochains émoji que je pourrais faire vous pouvez également me rejoindre sur snap et instagram c'est en description si vous voulez me montrer vos dessins ou quoi et me rejoindre également sur mon emino c'est chat dessin vous le trouverez en description chat dessin si vous voulez participer au concours que je fais pour gagner des dessins gratuitement et partager vos dessins avec la commune la communauté avoir des conseils etc je vous dis merci en tout cas à tous d'avoir regardé la vidéo je vous dis à très vite pour un prochain tuto ciao tout le monde